Le désir de Dieu d'intimité avec nous n'est pas un point à négliger. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme sauveur, il les adopte avec amour comme fils et fille et les encourage à l'appeler Père. Ephésiens 1.5 Romains 8.15 Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. « Abba, Père ! » Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le dessein de sa volonté. Ephésiens 1.5 Qu'un Dieu saint et irréprochable puisse chérir des orphelins au visage aussi sale, des enfants de colère. Ephésiens 2.3 Est presque inimaginable. Mais grâce au sang purificateur de Jésus-Christ, les villes et les profanes sont transformées en enfants bien-aimés et en objets chéris de ces infections les plus tendres. 1 Jean 1.7 Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.